Salut la communauté ! Alors, dans cette vidéo, nous allons voir exactement quel est le meilleur moment pour acheter une action pour être sûr de faire des plus-values. Ou bien, c'est pour ça qu'on investit finalement sur le marché, non ? Alors, si c'est-à-dire nous parlons de quoi ? Nous parlons d'investissement en bourse. Il s'agit de la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, c'est la Bourse de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, pas cette bourse pour investir dans actuellement une quarantaine d'entreprises, 45 ou 46. sur l'UOMOA. Donc, devenir actionnaire des champions locaux, des champions nationaux, on va dire, de l'UOMOA. Alors, moi, je crois fermement que c'est complètement possible pour le salarié lambda d'atteindre l'indépendance financière juste en investissant en bourse. Et d'ailleurs, c'est mon objectif personnel à moi-même, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Quel est le meilleur moment pour acheter une action et être sûr de faire des plus-values ? Alors, déjà, la question, elle est mal posée. On est d'accord ? Parce que quand je dis quel est le meilleur moment, la réponse est peut-être en janvier, en février, en mars, ou bien je ne sais pas. C'est une question de temps. Alors, alors que la bourse, justement, pour quelqu'un qui a un mindset d'une horizon de placement assez long, un long-termiste, comme j'aime les appeler, ce n'est pas une question de timing. Le stock market n'a rien à faire avec le timing. C'est une question de condition. Donc, la question à se poser, ce n'est pas quel est le meilleur moment pour acheter, c'est à quelles conditions j'achète. C'est ça qui détermine si vous allez faire des plus-values ou pas. Alors, de quelles conditions je suis en train de parler ici, en fait ? Warren Buffett a déjà tout expliqué. On va prendre l'exemple. On va faire une étude simple. On va prendre, supposons que vous faites du commerce. Le prix de vente du produit sur le marché, c'est de 10 000 francs CFA. Alors, vous êtes sûr que si vous apportez ce produit sur le marché, vous pourrez vendre ce produit à 10 000 francs CFA. D'accord ? La question que je vous pose maintenant, c'est, quand vous allez voir votre fournisseur et que vous voudriez acheter ce produit-là, à quel prix vous allez acheter le produit ? À 10 500, à 11 000, à 12 000, à 13 000, à 8 000, à 7 000, à 9 000. Là, vous voyez que la réponse est claire dans votre tête. Vous voulez, en fait, acheter le produit tout simplement à un prix inférieur au prix dont vous êtes sûrs de pouvoir fixer et écouler le produit. On est d'accord ? En fait, en bourse, il y a deux notions fondamentales. Nous parlons de valeur intrinsèque et nous parlons de prix. Donc, ce que nous appelons prix, c'est le prix sur le marché. On est d'accord ? Ce que, à chaque séance de cotation, vous pouvez voir ici les prix qui vous sont mis là. Onatel, par exemple, à 3 295 francs CFA, Orange à 10 235, ça, c'est des prix. Vous êtes sûrs que si vous proposez vos actions à ce prix-là, il y a des fois de chance que vous puissiez vendre vos actions. On est d'accord ? Ça, c'est des prix. Et il y a aussi des fois de chance que vous puissiez acheter ces actions-là à ce prix-là, justement. Ça, c'est des prix. Alors, l'autre thème clé, c'est la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est quoi ? C'est, on va dire, la valeur réelle de l'action. On est d'accord ? C'est combien vaut l'action. Et combien vaut l'action n'a aucun sens si on n'attache pas cette action à une entreprise. Parce que derrière l'action, il y a une entreprise. Cette action n'est qu'une partie d'une entreprise. Et donc, il faut aller valoriser l'entreprise qui a derrière cette action. Voir sa valeur globale, la valeur intrinsèque de l'entreprise, et diviser ça par le nombre d'actions que l'entreprise possède. Pour arriver à ce qu'on appelle la valeur intrinsèque de l'action. Et donc, nous voulons acheter une action seulement quand le prix de l'action, ou le coût de l'action, comme on aime l'appeler souvent, descend en dessous de la valeur intrinsèque. Et c'est ce que représente dans tout ce schéma-là. Où est-il là ? Cette ligne-là, c'est la valeur intrinsèque de l'action. Et les fluctuations, ça, c'est le prix de l'action qui va fluctuer, le coût de l'action sur le marché, en fonction des humeurs, des participants du marché. On est d'accord ? Donc, tantôt, ils voudront vendre la science chère, tantôt moins chère, tantôt chère. On est d'accord ? Et donc, vous, vous pouvez l'acheter seulement à condition que le prix de l'action, le coût de l'action, descende en dessous de la valeur intrinsèque. Donc, quand on est dans cette période-là, on voit clairement que le prix est au-dessus de la valeur intrinsèque. Là, on n'achète pas. La condition n'est pas remplie. Alors, dans cette zone, vous voyez clairement que le prix de l'action ou le coût de l'action est descendu en dessous de la valeur intrinsèque. Et donc, là, ça nous intéresse. Là, c'est notre fenêtre d'achat. On est d'accord ? Et le gap entre les deux, nous l'appelons la marge de sécurité. Et si vous êtes familier à Warren, vous faites tout bien Benjamin Graham, vous êtes déjà femme de ce terme-là. Dans tout investissement, nous cherchons une marge de sécurité assez grande. Parce que nous pouvons nous tromper quand nous faisons l'évaluation de la valeur intrinsèque. Et nous ne savons jamais quelles informations nous avons loupées ou pas. Et donc, pour nous prémunir de ces aléas-là, nous cherchons une marge de sécurité. Donc, voilà. La question, elle est résolue. Ce n'est pas une question de timing. Ce n'est pas quand. C'est à quelles conditions. Et la condition, c'est que le prix soit inférieur à la valeur intrinsèque. Et donc, qu'est-ce que ceci suppose ? Ça suppose que vous êtes en mesure, en fait, de pouvoir déterminer la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc, vous pouvez évaluer l'entreprise. Et ça soulève encore la nécessité d'aller se former quand on veut investir son capital en bourse. C'est comme dans un business. Si vous voulez commencer un business, vous devez vous former. Vous connaître le circuit. Quels sont les fournisseurs qui vont vendre vos matières premières moins chères ? Sur quel marché il faut aller écouler ? On est d'accord ? Dans quelle zone on écoule plus rapidement le produit ? Tout ça, c'est des informations que vous glaner. Vous vous formez, en fait. Vous vous informez ou vous vous formez. La bourse, ça n'a rien de différent. Il faut tout autant se former, s'informer sur la biaire via. Alors, maintenant, je veux, dans cette dernière partie, vous présenter un outil intéressant de Rich Boost. C'est la lettre de franchissement de seuil. Surveillance des coûts des actions. Alors, enfin, cette page que vous voyez ici, ça vous permet, en fait, de déterminer des seuils minimaux et maximaux pour une action. Donc, vous choisissez quelle action. Vous définissez les seuils minimaux et les seuils maximaux. Et chaque fois que le prix de l'action va descendre en dessous de ce seuil minimal-là, vous allez recevoir une lettre par mail qui vous dit, voilà, telle action est descendu en dessous de tel seuil. Et inversement, la même chose pour les seuils maximaux. Et donc, vous comprenez que, en fait, vous pouvez régler comme seuil minimal la valeur intrinsèque de l'action. On est d'accord. Et quand le prix de l'action va descendre en dessous de ce seuil minimal-là, vous recevez votre lettre. Donc, vous savez que là, c'est le moins d'investi. On est d'accord. Alors, et dans l'autre sens, vous pouvez déterminer à quel prix vous voulez sortir de l'action et recevoir encore une lettre. Donc, ceci vous évite, en fait, de vous à chaque fois aller sur le site de la BRVM pour surveiller les coûts des actions chaque jour, plutôt que même chaque heure. Donc, voilà. Alors, donc, j'espère que la question est bien résolue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire ou si vous voulez discuter de quoi que ce soit. Alors, c'est libre. Ciao.